A 4 ans, je l'annonçais fièrement. Quand je serai grand, je serai moissonneuse-batteuse. Pourtant, j'ai fini par me dire, je ne veux pas être paysan, je ne veux pas de la même vie que mes parents. C'est un cri de colère face à l'image d'un père, éleveur à Glomel, éprouvé par son métier. Tanguy Lecrasse exprime sa révolte dans un documentaire, son premier, au titre provocateur, « Je ne veux pas être paysan ». Le fruit d'un long travail accompagné par Tifilmin. Ses parents, comme d'autres, ont connu un parcours semé d'embûches, instauration des quotas, crise du lait et fait de nombreux sacrifices. « Ça sert de sale. Une ferme, on y est tout le temps, du matin au soir. Et donc, quand on voit les gens, peut-être parfois si abîmés ou autre, quand on grandit, l'adolescence passe, etc., on peut ne pas comprendre, je pense. » Le réalisateur aborde ainsi l'épineuse question de la transmission. Il n'a pas souhaité reprendre la ferme et travaille dans la production d'artistes et la régie d'événements. Son père l'a laissé libre de son choix, mais garde l'espoir. « Je ne te regrette pas. » « De quoi ? » « D'avoir pris une autre branche. » « Je pense qu'il va finir par regretter de ne pas avoir fait paysan. Si ce n'est pas mes enfants qui reprendront, ce sera certainement un jeune qui reprendra. J'ai aussi pour objectif de pouvoir transmettre l'outil que j'ai mis en place avec les valeurs que je défends. » Depuis 10 ans, Dominique s'est converti à l'agriculture biologique, un héritage qu'il espère laisser en de bonnes mains. Au cours du film, le regard de Tanguy devient plus nuancé. Il prend la mesure de l'amour de ses parents pour leur métier. « Ce regard que j'ai toujours eu sur le métier prend le pas sur les difficultés. » « Je n'ai jamais vraiment douté que ce soit beau. » « Je veux dire, quand on est ici, quand on est avec ses bêtes, c'est assez noble, en définitive. » « C'est parce que je suis le plus jeune. » Le film sera présenté en avant-première demain soir à Rostronin. Co-produit par France 3, il sera diffusé cet été sur notre antenne nationale, puis cet automne sur France 3 Bretagne. « Je trouve ça beau ici. » « Oui, c'est bon. » « Il y a plein de choses qui sont belles. »